Musique Bonjour à tous les amis, c'est Aplos, bon retour sur la chaîne. Je vous propose aujourd'hui un petit guide pour farmer les golds sur Red Dead Online. Alors oui, parce que c'est un guide qui s'adresse plutôt aux joueurs débutants, quand vous commencez Red Dead Online, vous ne savez pas quel rôle prendre, par où commencer. Et forcément, pour récupérer des golds, il y a plein de façons, mais là je vais vous montrer les meilleures façons, les façons les plus rentables de récupérer des golds sur Red Dead Online. Alors on a tous notre petite façon propre à nous, bien sûr, pour récupérer un max de gold. Si vous êtes bon en PVP, je vous l'ai déjà dit plus d'une fois, ça peut être aussi une bonne façon, puisque si vous terminez premier régulièrement, vous allez récupérer forcément plus de thunes. Donc voilà, ça c'est la base du truc. Mais pour commencer, on va commencer par le commencement le plus simple, les amis, les cartes au trésor. Et ouais, les cartes au trésor, ça peut paraître bateau, mais voilà, Rockstar nous enfile régulièrement. J'en avais fait plein pendant les périodes de fête. Ça fait quoi, 10 jours que je n'en ai pas fait, regardez tout ce que j'ai. Voilà, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes au trésor à faire. J'en suis devant une d'ailleurs, comme ça on va voir ensemble combien ça rapporte. En tout cas, celle-ci, en moyenne, c'est entre 0,90 et 1,5 gold. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans celle-là ? Plus le petit paquet de dollars qui va bien, sinon, ce n'est pas drôle. Alors, prendre, on a ouvert un coffre au trésor. Voilà, 1,36 gold, 117 dollars, les amis. Donc voilà, commencez par là si vous voulez. Eh bien, vous ne savez pas quel rôle acheter, par quel rôle commencer sur Red Dead Online et que vous voulez récupérer un max de gold. Commencez bien sûr par les cartes au trésor. Deuxième chose importante à faire, les amis, si vous chassez les golds sur Red Dead Online, bien sûr, ce sont les défis du jour. Alors ça, on en a souvent parlé. Tout le monde le dira et c'est tellement vrai. Alors, pour l'instant, là, je suis à 4 sur 7. Malheureusement, je me suis foiré dimanche dernier. Je n'ai pas pu me connecter. J'étais vraiment KO. Si vous faites vos défis quotidiens, tous les jours, les amis, regardez ici, vous en avez 7 plus ce défi qui vous dit que vous êtes à 7 sur 7. Donc, si vous faites tuer un alligator, ramasser 5 bardannes, un conflit interne, voilà, si vous faites tout ça, vous allez récupérer à chaque fois 0,20 golds par défi réalisé. Et si vous réalisez les 7 défis du jour, vous récupérez 0,60 en plus, ce qui fait quand même 1,80, 1,8 golds par jour, si vous les faites quotidiennement. Ça, on part du principe que vous n'avez pas encore de rôle que vous commencez sur le jeu. Si ensuite, vous avez les rôles, vous avez les défis de rôle qui viennent s'ajouter à ça. Donc, ça va dépendre après du nombre de rôles que vous possédez, que vous avez. Et puis, si vous arrivez à faire les missions, parce qu'en ce moment, comme c'est un petit peu buggé, ce n'est pas super simple. Et enfin, donc, ici, on voit bien qu'il y a des séries. Donc, le multiplicateur, là, je suis à 4 sur 7. Quand j'arriverai à 7 sur 7, donc 7 jours d'affilée, je passerai à un multiplicateur de 1,5. Donc, je n'aurais plus 0,20 golds, mais 0,30. Ensuite, on passe à 2 et ainsi de suite. Et ça va, en fait, jusqu'à 28 jours. Là, on passe à 2,5 golds plus une fameuse carte au trésor. On vient de voir ça en début de vidéo, la carte au trésor. Ce n'est pas négligeable non plus. C'est un petit plus, c'est un petit bonus. Voilà. Si vous additionnez tout ça, vous allez facilement vous faire. Alors, quotidiennement, si vous n'avez pas de rôle, vous allez vous faire, allez, entre 3 et 5 golds. Si vous jouez, vous faites tous les défis. Si vous ajoutez à ça les multiplicateurs, puisque vous arrivez à 28 jours consécutifs, là, on va plutôt être aux alentours des 9, 10 barres de golds par jour. C'est quand même assez monstrueux. Par contre, ça va vous demander quand même pas mal de temps de jeu, d'accord ? Entre 1,5 et 2 heures facilement pour faire tout ça, d'accord ? Déjà, il faut trouver les animaux. Regardez, cadavres de gros animaux donnés à Crips, 0 sur 6. Donc déjà, il faut les trouver, les bichettes. Voilà, les ascoles anciens trouvés. Donc, il y a vraiment, voilà, c'est pas le plus facile à faire. Ça va vous demander un petit peu de temps. En tout cas, ceux qui ont le temps d'y jouer, vraiment, vous allez récupérer, allez, on va dire 8 golds par jour facilement. Il y en a qui sont montés jusqu'à 11 golds en une seule journée pour une session de 2, 3 heures de jeu. Donc surtout, ne ratez pas, même chaque jour, si vous ne pouvez pas faire tous vos défis dans la journée, évidemment. Vous connectez juste 5 minutes, c'est personnellement ce que j'ai fait hier. Il y a toujours un petit défi dans les défis du jour qui est facile à faire. Voilà, parcourir en ramant avec un bateau ou un canoë, ce genre de truc, au gros, voilà, rejoindre un groupe. Vous êtes avec des copains vite fait ou peu importe, il y a un groupe dans votre session qui est ouvert, vous le rejoignez, boum, ça vous fait 0,20 gold. C'est gratos et surtout, ça vous évite de perdre votre série quotidienne. Voilà, donc pensez bien à vous connecter même 5 minutes par jour. Si vous savez, vous n'aurez pas le temps de jouer aujourd'hui, mais en speed, 5 minutes, vous connectez, vous prenez le défi le plus simple. Vous le faites comme ça, vous ne perdez pas votre série comme ça m'est arrivé dimanche dernier, j'étais un peu dégoûté. Mais bon, ça arrive et comme ça, vous gardez vos multiplicateurs. Et la fameuse carte au trésor une fois par mois, en plus de toutes celles que donne Rockstar, mais surtout gardez vos multiplicateurs. C'est vraiment important parce que quand vous faites le moindre petit défi, vous gagnez 0,5 gold pour un truc qui vous a appris à aller entre 30 secondes et 2 minutes. C'est franchement tout bénef pour récupérer un max de gold sur Red Dead Online. Troisième moyen intéressant de récupérer des gold, c'est quelque chose que les joueurs négligent un petit peu dernièrement, pour la plupart en tout cas. Puisque maintenant avec les rôles, on est vraiment occupé, mais au début, on n'en avait pas, on n'avait pas les rôles et on avait les fameuses missions inconnues. Alors, allez savoir pourquoi Rockstar a divisé les missions inconnues. Il y en a deux types de missions inconnues, il y en a qui sont vraiment, qui rapportent un peu plus que les autres en gold, d'accord ? Il n'y a pas une histoire de délai, de temps pour ramener, pour finir la mission ou quoi. On ne sait pas pourquoi Rockstar a fait ça, mais voilà. Voilà, dans tout cas, des joueurs l'ont repéré, donc il faut en profiter. Donc il y a un petit cycle quotidien à faire en même temps, et puis ça vous permet, dans certains cas, de réaliser d'autres défis quotidiens. Puisque en vous promenant sur la map ou en réalisant les missions, vous allez pourquoi pas récupérer des objets de collection. En tout cas, il y a ici notre amie Black Bell. Donc là, elle, pareil, tous les jours, allez la voir, si vous pouvez, c'est comme vous voulez, enfin, si vous voulez faire des gold, c'est un bon moyen. Avec les missions inconnues, allez voir Black Bell. Ensuite, en remontant, vous allez voir notre ami Thomas, ici, qui est à la grâce. Donc voilà, ce que je vous montre là, c'est les missions inconnues qui rapportent plus en gold que les autres. On ne sait pas pourquoi, il y en a quatre en tout, je vous les montre. Donc Black Bell, tout au sud. Ensuite, on va voir notre ami Thomas, qui est juste ici. Ensuite, vous allez voir Tammy et Bray. Donc vous savez, le couple incestueux horrible. Pareil, eux, leur mission rapporte plus en termes de gold. C'est 0,30 gold à chaque fois. Et ici, tout au nord, on va revoir notre cher Sadie Adler. Enfin, plutôt son mari, Jake. Pareil. Donc voilà, ça vous fait une belle promenade. Après, vous faites le TP pour aller tout au nord. Alors, en tout cas, toute la région sud au niveau de Rhodes, etc. Vous avez Black Bell, Thomas ici, au niveau de la grâce. Et le couple incestueux Tammy et Bray. Et eux, ils vont vous filer plus de gold. Et c'est des missions, franchement, ça prend entre 3 et 5 minutes. Et enfin, dernier conseil pour gagner des gold. Bien sûr, faites des chasses à la prime. Alors, les primes, comment ça fonctionne ? Alors, ce sera en fait le premier rôle que je vous conseillerais de prendre. Le chasseur de prime. C'est vrai que le collectionneur, ça rapporte pas mal aussi pour les dollars, etc. Les collections, quand vous envoyez ça par la poste à Madame Nazar, quand vous avez une collection complète. Ça fait gagner pas mal d'XP, etc. Donc, c'est un métier qui est vraiment cool, un rôle qui est cool. Pour commencer, maintenant, le chasseur de prime, c'est vraiment... Alors, l'XP du chasseur de prime et les dollars pour le chasseur de prime, ça va pas monter super vite. Par contre, les gold, ça peut être assez intéressant pour ça. Parce qu'en plus, vous en avez tellement, vous en avez 3 à chaque fois des primes à faire, plus les primes légendaires. Alors, la petite astuce, en fait, concernant le chasseur de prime, c'est qu'il va falloir... Le truc, c'est qu'il va falloir que votre chasse dure 12 minutes. Alors, je parle pas de... Quand vous prenez la prime, vous avez un timer. Quand vous vous approchez de votre cible, il y a le timer qui se met en route. Eh bien, les 12 minutes, ça va pas être sur ce timer-là, d'accord ? Il va falloir que vous fassiez attention, vous, à votre timer IRL. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous prenez la prime, voilà, carré, tape l'autre prime, je prends la prime, paf, c'est parti. Là, vous mettez un timer de 12 minutes. C'est-à-dire que dans... Voilà, là, c'est parti. Dans 12 minutes, vous gagnerez le plus de gold possible. Alors, j'ai pris une mission, c'était un défi du jour, vous voyez, le genre de défi vraiment trop simple à faire. Enfin, j'ai juste choisi, j'ai pris une prime et je gagne 0,20 gold de base. Alors, en plus, je vais gagner 0,30 après quand j'aurai fait la prime, puisque je vais patienter 12 minutes. Alors, pendant ce temps-là, vous pouvez faire d'autres choses. Vous pouvez cueillir, ramasser, etc. Si la prime n'est pas loin et que vous pouvez y aller en 2 minutes, forcément, ça va pas vous apporter grand-chose. Par contre, voilà, faites un petit détour, faites de la chasse, ce que vous pouvez, jouez comme vous voulez, de toute façon. Mais votre timer de 12 minutes, il est IRL. Donc, prenez votre téléphone ou ce que vous voulez, vous regardez l'heure. Et voilà. Et en fait, quand vous approchez les 12 minutes, vous récupérez votre prime ou alors vous allez la chercher direct et vous attendez. En tout cas, c'est pas une question de timer du jeu, d'accord ? Donc, faites vraiment bien attention à ça. Ne foncez pas trop vite, là, sur la prime, parce que sinon, le timer va se mettre en route. En moyenne, c'est 8, 9, 10 minutes, voire 11 minutes. Et vous ne saurez peut-être pas forcément dans les 12 minutes IRL qui vont compter pour vous apporter un maximum. Voilà, les amis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche. Et puis, moi, je vous retrouve très, très vite pour d'autres vidéos sur Red Dead Online. À bientôt. Ciao. Ciao.